Et on poursuit la discussion avec Martin Bordelot, qui est maire de Saint-Combe, dans la Naudière. Merci d'être avec nous, M. Bordelot. Merci, madame. À quoi ressemble la situation à ce moment? Écoutez, c'est encore une situation qu'on pourrait dire très urgente. Pour le moment, ce qui se passe, c'est que les niveaux commencent à diminuer de la rivière Assomption un petit peu, mais ça y va de façon assez tranquillement. Il y a plusieurs secteurs d'isolé encore à cause de l'eau. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de résidences qui sont isolées. On parlait d'une soixantaine un peu plus tôt aujourd'hui. Ça ressemble à quoi aujourd'hui, en ce moment? Écoutez, il y a encore des résidences. Il y a moins de 60 résidences isolées. Il y a encore un secteur, entre autres, qui est le rang 7, où il y a ça, une soixantaine de résidences qui sont isolées. Ça accède seulement avec des camionnettes, non pas avec des véhicules ou des automobiles. Pour le restant, les chemins ont été rétablis de façon, non pas permanente, mais de façon à permettre aux gens de circuler dans leur secteur. OK. Est-ce qu'il y a toujours des résidents qui ont été évacués? Est-ce que vous utilisez le centre de loisirs comme vous l'avez déjà fait? Oui. Présentement, les gens sont au camp Richelieu, mais il y a encore des personnes qui sont évacuées et qui sont au camp Richelieu. OK. Et vous dites que l'aide doit arriver plus rapidement. Pourquoi? En fait, nous, ce qu'on dit, c'est que l'aide doit arriver plus rapidement. On avait besoin d'effectifs. La sécurité civile est venue aujourd'hui. Mais il y a des gens qui sont complètement démunis, madame. Il y a des gens que c'est pratiquement des pertes totales de leur propriété, des niveaux de 2-3 pieds d'eau dans les résidences. Donc, il y a un drame humain qui se passe alentour de tout ça, qui est vraiment sérieux, qui est à prendre au sérieux. Oui, on peut comprendre. Et ce n'est pas la première fois, en plus, l'année dernière. En mai dernier également, on avait vécu ça. Oui, mais cette année-là, le niveau est beaucoup plus haut que ce qu'on a vécu en mai dernier. OK. Est-ce que vous envisagez des travaux pour réussir à réduire les inondations dans le futur? Toutes les possibilités vont être à regarder, mais on comprend que c'est le niveau de la rivière Lassomption qui a monté et qui monte indûment depuis deux ans. Donc, ce n'est pas des travaux d'infrastructure, parce qu'on en fait. On a un plan quinquennal de travaux. On a plusieurs millions d'investis à Saint-Combre pour la réfection de nos chemins, nos ponceaux, nos calculs de débit. Tout ça est fait. Là, c'est vraiment la rivière qui a monté, qui déborde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut vérifier, autant avec le ministère d'Environnement aussi, parce qu'on s'entend qu'il y a des banderies vraines, il y a des endroits où on ne peut pas nécessairement travailler sans autorisation, mais il faut envisager tout ça. Oui. Eh bien, M. Bordelot, merci beaucoup d'avoir pris le temps et courage aux citoyens.